bonjour bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Roommate School aujourd'hui nous allons vous apprendre à faire la mise en plan après une modélisation dans ce long. Nous allons commencer par éditer quelques paramètres, nous allons venir ici dans propriété donc ça c'est l'escalier qu'on a eu à modéliser la dernière fois dans le précédent tutoriel donc nous allons venir ici dans propriété, une fois dans propriété on va venir dans personnaliser, une fois dans personnaliser, on va faire ce qui se tape et on va prendre ici masse, puis on va prendre ici matériaux, puis la colonne suivante, on va prendre ici masse, et là on va prendre ici matériaux et on valide ok, une fois cela fait, on va venir vous voyez c'est à ce niveau on dit que le matériau est non spécifié, ce que nous allons faire, on va cliquer là pour spécifier le matériau, cela vous avez toute une panoplie, vous avez essayé assez non allié, assez allié inoxydable, toute une panoplie de matériaux, caoutchouc, nickel, donc ça dépend de vous, ici on va considérer que c'est de l'acier inoxydable, on va considérer que c'est assez inoxydable, une fois ce paramètre fait, on va venir dans ici là, piquer ici, et piquer, c'est créer une mise en plan à partir de la pièce, on demande dans le fichier, on va le faire, pièce 4, on va l'en inscrire sur le bureau, on l'en réussit, ok, on va penser à quoi, ok, donc vous allez constater que là, à ma droite, le logiciel va nous donner les différentes vues de nos remodélisations, et là, sur l'espace de travail, il y a un espace de travail, où vous pouvez lire le nom, le nom de la, le nom du plan, l'échelle, 1 sur 2, donc, tous ces caractéristiques sont modifiables, on a ici la révision, vous avez ici l'auteur, le nom du l'auteur, le nom de celui qui a vérifié, vous avez aussi la date, vous avez ici le nom du matériau, vous avez ici la masse, donc, ce que nous allons faire, on va commencer par faire un clic croire à ce niveau, puis, aller dans modifié le calque, cliquez ici sur la propriété le calque, regardez bien, on constate qu'il y a un seul calque, on va ajouter le calque, on va ajouter le nouveau, on va ajouter le calque cotation, et annotation, on va mettre cela en bleu, parce que c'est mis en bleu, ok, on met cela en bleu, on va ajouter le nouveau calque ici pour les axes de construction, on va ajouter cela pour les axes de construction, on va changer la couleur, on met cela en rouge, ok, et on valide, une fois cette opération fait, nous avons la possibilité de modifier le cartouche, pour mon effet, le cartouche, on peut faire un clic croire, éditer le fond de plan et automatiquement, les informations deviennent bleues, donc, nous avons aussi, la possibilité d'ajuster à nos guises, on peut venir dans ajuster entités, on peut supprimer cela, supprimer cela, supprimer cela, supprimer cela... Bon, je vais essayer de refroidir, club, donner ça, supprimer cela... Donc, je salue d'affaires de cette opération, toute façon, la possibilité de supprimer les textes, c'est moins le choix, et donc, vous pouvez réaménager, vos cartouches comme vous le voulez il va encore ajuster à ce niveau à ce niveau puis je vais prolonger cette entité jusqu'au bout ok là je vais supprimer ça à ce niveau je peux encore modifier quoi ici bon là il pense que c'est bon le ressorti là une fois cela fait on a la possibilité d'insérer des images dans le cartouche compétent et qu'on voit que l'on ou l'image quoi ou l'image photo et à l'histoire du mot modélisation pour le faire venir ici affiché à exception elle est venu ici à images et vous allez choisir une image de vos choix dont je préfère bon je vais peut-être reprendre un logo hasard je prends peut-être ce logo qui s'est ouvri là vous allez voir que vous avez la possibilité de dimensionner vos logos à vos guises là il est petit ça dépend de moi si je peux l'augmenter comme je veux c'est même là là je fasse la portée elle peut venir placer ça à ce niveau et je valide donc on adore la possibilité de faire des annotations là tu peux écrire ton nom on va mettre comme exemple christian on va mettre là christian pour se télécharger le calcul on va mettre un noir ok on va poster le maire christian là ça dépend de tout un chacun on va mettre là modifié le calcul et j'étais donc là tu peux venir mettre ton nom comme il disait on a la possibilité de modifier le calcul à nos églises on peut faire un clic croire éditer le fond des plans que j'ai là pour saisir tu double cliques une fois double cliquée tu auras la possibilité de saisir les informations demandées vous faites bon ça tu remplies à ta guise comme ici le matériau on a dit que j'ai utilisé de l'acier inoxydable tu as encore l'acier inoxydable l'acier inoxydable ok là tu peux aussi changer le nom de la pièce métier creux merci blanc mise en place merci mais donc ça dépend de toi il ya tellement les choses que tu pourras faire bon en miss on va commencer à insérer les plans dans notre feuille pour insérer les plans dans la feuille rien n'est difficile vous se fera juste de cliquer là puis tirer et venir insérer comme vous voyez là une fois fait vous pouvez venir prendre celui ci comme ça et prendre aussi cette vue peut être cette vue là et aussi cette vue donc c'est un peu comme ça qu'on fait la mise en plan autre chose vous avez la possibilité de faire les cotations donc vous pouvez coté ce point et c'est quoi là tu mets là tu as possible de faire cela beaucoup chose on va côté d'abord là je prends attention il clique là et on clique ici ici On a l'annotation des lignes de construction. Cette option nous permet de faire aussi les lignes de construction de nos escaliers. Une fois cela fait, vous avez la possibilité de le coter maintenant comme de là à là. Tu peux venir encore à l'annotation des lignes de construction. Tu cliques là, tu cliques aussi ici, puis tu viens à l'annotation intelligente. Tu cliques là, tu cliques là et tu as ta cote. Nous avons reçu la possibilité de changer la couleur. Si vous vous rappelez aujourd'hui, on a eu à créer deux calques. Donc on va sélectionner nos cotes. On va créer un calque qui avait une couleur bleue et un calque qui avait une couleur rouge. On va essayer de sélectionner nos cotes. Une fois nos cotes sélectionnées, on peut venir propriété. Une fois propriété, on a la possibilité de changer. La possibilité de changer le nombre de chiffres après la virgule. Comme là c'est dur, on peut passer la carte comme vous le voyez. ou on peut juste mettre aucun et le logiciel plutôt nous donnera des valeurs à zéro. On peut aussi changer la couleur à ocre, accès, point cotation et annotation. Puis, on valide. Et là, les cotes deviennent bleues. Comme nous l'avons défini. Autre chose, nous pouvons créer des tables. Tables de nomenclature. Là, on dit ici que sélectionner une vue de mise en plan. Pour spécifier le modèle pour la création d'une nomenclature. On va sélectionner ça et automatiquement, on va valider là. Puis, on va poser ça quelque part ici. Vous allez voir que le tableau nomenclature nous donne le numéro de chaque pièce, le numéro d'article, le numéro de chaque pièce, la description et la quantité des pièces. Vous allez voir que ça nous donne le maigret en quelque sorte. Et on a la possibilité d'augmenter les pièces. En faisant un clic de croissant niveau, insérer une colonne à croître. On vient. On prend masse. Vous allez voir que ça va vous signaler que le matériau est la masse de l'acier inoxydable. Puisqu'on a défini notre matériau comme étant de l'acier inoxydable. Donc, on a un peu modifié ça à notre guise. Là, c'est à cause des lignes de construction. C'est un peu à cause du matériau que ça fait cela. Mais si on resserre, tout va aller dans l'ordre. Au creux, propriété, vous pouvez aussi changer la couleur du sang. Une fois sélectionné, vous venez là au fond et vous choisissez rotation et annotation. Il devient aussi bleu. On va déplacer ça. On va le mettre là. On va le mettre ici comme on veut. Au creux tableau, on peut avoir le tableau des pièces soudées. On sélectionne ça, puis on valide. Une fois validé, le tableau va automatiquement apparaître. Donc, vous pouvez mettre ce tableau à ce niveau, puis réduire comme cela. Et ajouter les lignes à votre guise. Comme ici, ça vous donne tout le niveau de l'article, la quantité, la description et la longueur de chaque pièce. Vous pouvez, comme je le disais, vous pouvez insérer les colonnes à gauche et à gauche. Puis, venir ici à propriété, changer la longueur et mettre peut-être que le matériau. On va ajouter la colonne de vos choix. La colonne des propriétés de vos matériaux, de vos choix. C'est un peu de ça qu'il s'agit dans la mise en plan. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo dans SolidWorks. N'oubliez pas de liker et partager massivement la vidéo afin que tout le monde puisse en profiter. Merci. Merci.